Les gars, bonne année ! C'est vrai quand même qu'on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne et puis on oublie la politesse. Donc les gars, bonne année pour cette nouvelle année 2024. Tout ce que je te souhaite, c'est qu'elle ne ressemble pas à celle de 2023, ou en tout cas qu'il y ait un progrès. Et encore moins à l'année 2022, 2021, l'idée c'est quand même d'avancer. Donc ce que je te souhaite, c'est la santé. Parce que j'ai envie de te dire, sans la santé, ça va être compliqué. Donc la santé avant tout, et puis le reste, tu vas t'organiser. Je te fais confiance quand même. De toute façon, justement, on va en parler un peu. Comment éviter de faire les erreurs que la majorité des gens font pour ne pas que ton année soit aussi éclatée que 2023. En tout cas, que tu sois dans le progrès. Nous, on aime le progrès, dans ce sens-là. Parce que finalement, on fait tous la même chose que son voisin, et ton voisin n'a pas les résultats que tu veux dans ta vie. On va te donner, les gars, que ce soit sur santé, que ce soit sur argent, que ce soit avec les femmes. La majorité des gens, ils ont du succès dans aucun des trois plus gros piliers les plus importants de notre vie. Qu'est-ce que tu veux comprendre à tout ça ? Les gens sont zéros pratiquement dans tout ce qui pourrait nous permettre d'être heureux. Donc du coup, j'ai noté sept mauvaises habitudes qu'il faut que tout un chacun arrête pour pouvoir vraiment ne pas foirer son année 2024 et plutôt la réussir. Première mauvaise habitude à éliminer directement de ta vie. Et ça, tu l'as vu venir grand comme une maison. Ceux qui me connaissent, ils savent que ça allait arriver. Ça, tôt ou tard. Donc je préfère te le sortir direct. C'est de mettre en priorité les femmes dans ta vie. Ça ne fonctionne pas. Que tu sois en relation, ça veut dire que tu la mets sur un piédestal et toi, tu es en dessous comme ça. Comme tu aimes bien la petite phrase. Si jamais tu la considères comme une star, elle va te considérer comme une femme. Si jamais tu es célibataire, tu passes la majorité de ton temps focus sur la femme. Comment faire pour qu'elle me réponde ? Comment faire ceci, etc. Si jamais tu passes ton temps à investir ton argent, ton temps et ton attention sur les femmes, c'est la meilleure façon de n'avoir aucun résultat. Ou en tout cas pas les résultats que tu voudras avoir. Tu seras toujours gagnant à investir ton temps, ton argent en toi. Parce que du coup, si jamais tu fais ça, tu vas progresser dans quelque chose. Tu vas être bon dans quelque chose. Et quand tu seras bon dans quelque chose, les gens vont te respecter. Quand les gens vont te respecter, les femmes vont te respecter aussi et vont être attirées plutôt par toi. Tu ne perds jamais à investir en toi. Par contre, tout investir dans ta femme, il y en a beaucoup qu'on essaie. Et après, j'essaie, il y a des femmes qui vont dire « Ouais, mais nous aussi ! » Ouais, mais la différence, c'est que non. La différence, c'est que vous, les femmes, vous êtes attirées par le succès qu'un homme a. Tous les traits et les caractéristiques par lesquelles les femmes sont attirées chez les hommes, c'est des caractéristiques qui demandent du travail et qui demandent des années à avoir. Ça veut dire faire de l'argent, avoir du charisme, être à l'aise pour pouvoir parler à n'importe quelle fille dans la rue, être séduisant, charmant, enfin tout ce que tu veux. Toutes les caractéristiques qu'une femme recherche chez un homme. Et j'ai oublié le statut aussi. Tout ça, ça prend des années. Donc une femme, même si elle ne travaille pas là-dessus, ce n'est pas bien grave parce que ce n'est pas par ça qu'un homme est attiré. On est complètement asymétrique en termes d'attraction. Par contre, en tant qu'homme, tu n'as pas le choix. En tout cas, si jamais tu veux avoir la meilleure life que tu pourras avoir. Deuxième erreur aussi que j'ai noté, c'est le manque d'ambition. Les gars, ils sont là où, non mais ça va, moi j'ai un petit taf, je fais un petit barbecue le week-end, on part en vacances une fois au Maghreb et puis voilà, c'est bon quoi. All exclusive, all inclusive. Non, les gars, il faut un peu plus d'ambition. Si tu n'as pas d'ambition, ton année sera la même que toutes les années précédentes. À un moment donné, il faut vouloir plus, il faut avoir fait, on n'a qu'une vie. Des fois, quand je dis ça, on n'a qu'une vie, les gars, ils l'entendent comme genre, ah mais on n'a qu'une vie, ça veut dire qu'il faut qu'on se drogue, alcool et qu'on sorte en soirée. Ben non, justement, tu n'en as qu'une. Donc, fais que genre, déchire le plus possible. Donc ça, c'est un truc que j'ai noté, mauvaise habitude à éminer direct. Il faut que tu sois ambitieux. Demande-toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux accomplir ? Oui, je sais, tu veux une femme, tu veux machin, je sais. Mais ça revient toujours au même. Les femmes aiment les hommes ambitieux. Ah, tu vois, tu n'as pas le choix, frère. Non, mais tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Il va falloir que tu bosses. Troisième chose, réduire les réseaux sociaux le maximum possible. Les gens qui réussissent à faire de l'argent, c'est les producteurs, pas les consommateurs. Sur Instagram, il y a des gens qui postent et il y a des gens qui regardent les posts. D'après toi, qui fait de l'argent dans le lot ? Donc, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas consommer, mais ça veut dire que la plus grosse partie de ton temps, tu dois le faire à produire. Si jamais, en tout cas, tu veux faire de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ci, je n'ai pas le temps. Les gens, à mon avis, et je pense que je suis loin de la vérité, il reste une heure par jour sur les réseaux sociaux. Et je pense que je suis large. Donc, s'il reste une heure par jour sur les réseaux sociaux, ça veut dire qu'on est à 7 heures par semaine. Sur une semaine, c'est 7 heures, ça fait 28 heures. Et aller sur l'année, ça fait 336 heures. Ça en fait beaucoup, hein, des heures, là. Pour des gens qui n'avaient pas le temps, soi-disant, non, c'est juste que les gens, ils gèrent leur temps super mal, en fait. En 336 heures, tu imagines, mais tu peux être, je ne sais pas, moi, un danseur de salsa exceptionnel. Ou tu peux avoir créé ton business en ligne et avoir déjà généré tes premiers euros. C'est énorme, 336 heures. Tu peux avoir avancé, je ne sais pas, si tu veux faire du MMA, 336 heures d'entraînement, c'est énorme. Enfin, je veux dire, tout ce que tu veux faire, l'excuse de dire, ouais, je n'ai pas le temps, etc., ce n'est pas vrai. Tu as juste à noter, à chaque fois que tu fais un truc qui n'est pas productif, il faut te permettre d'atteindre les objectifs que tu voudrais atteindre. Quatrième mauvaise habitude, c'est arrêter des soirées. Je sais que, ouais, on n'a qu'une vie, donc vite, allez, pendant notre jeunesse, on sort tous en soirée. Parce que c'est le moment, parce que ce n'est pas après. Ce n'est pas quand j'aurai 30 ans et que j'en ai une canne et que je pourrais à peine marcher, que je pourrais aller en soirée. Non, tu t'es pris la douille. Tu t'es pris la douille de ce que, je ne sais pas, la croyance populaire, qui est rarement bonne. La croyance populaire de, ouais, il faut aller en soirée quand on est jeune et après, c'est fini. De toute façon, on ne peut plus, ça y est, c'est la fin, quoi. Non, là, tu t'es pris la douille, tout simplement, parce que c'est mieux, justement, de travailler durant ta jeunesse. Après, si tu es moins jeune, ce n'est pas grave, il n'y a jamais, tu n'es jamais en retard. Enfin, tu n'es jamais en retard. C'est toujours le bon moment, plutôt, c'est ce que je voulais dire. C'est toujours le bon moment de commencer à travailler sur soi, améliorer, surtout en termes de finances et en termes d'argent. J'ai envie de te dire, quand même, on vit dans un monde économique, c'est comme ça que ça fonctionne. Plus t'as d'argent, mieux c'est quand même. Malgré tout ce que les gens pourraient dire, plus t'as d'argent, mieux c'est. Donc, il vaut mieux concentrer ton temps durant ta jeunesse à travailler pendant 5, 10 ans, il suffit de 20 à 30 ans et après, tu es tranquille sur le reste de ta vie. Ne t'inquiète pas, les soirées, elles vont rester là. Ne t'inquiète pas, les femmes, elles ne vont pas bouger. Tout sera là. Et tu sais quoi ? Ce sera quand même mieux. Parce que les soirées, quand tu es blindé et quand tu n'es pas blindé, ce ne sont pas les mêmes soirées. Tu sais que toi, tu es là, tu vas en soirée, tu es là, tu danses comme ça. Mais tu vois, toutes les vraies meufs, elles sont sous le carré VIP. Et toi, tu n'as pas accès, toi. Donc toi, tu danses comme ça. Là, tu es tout seul. Donc non. Autre erreur aussi que j'ai noté, qu'il faut absolument que tu évites, c'est le manque d'intégration sociale. C'est super important de, lorsque tu rentres dans un groupe, de parler à tout le monde. Tu vois, d'essayer d'être le gars que tout le monde connaît. Alors, je sais qu'il y en a qui sont introvertis, ce n'est pas facile, etc. Mais ça peut vraiment te créer des opportunités. Les gens vont t'apprécier. Il faut toujours te dire que tout ce que tu veux dans la vie va toujours venir de quelqu'un. Toi, rester tout seul dans ton coin, tu es juste en train de te fermer à plein d'opportunités. Donc, plus tu connaîtras du monde, même si ce n'est pas forcément des potes, genre on est en mode potes, potes, potes. Non. Mais plus tu connais du monde, mieux c'est. Autre mauvaise habitude aussi qu'il faut que tu retires, c'est le manque de focus. Si jamais aujourd'hui, tu n'as pas le résultat vraiment que tu veux, c'est tout simplement que tu n'as pas d'objectif. Parce qu'avant d'être focus, il faut quand même que tu as un objectif. Parce qu'il faut que tu sois focus sur quelque chose, tu vois. Tu vois, Mbappé, il a toujours été focus pour être footballeur professionnel. Il ne s'est pas dit, tiens, je vais faire un peu de tennis, un peu de ping-pong et un peu de golf. Tu vois, non. Il s'est focus uniquement sur le football, tu vois. Et il y en a plein, je vois, il commence un truc. Ah, je vais faire trading. Après, ah, je vais faire e-commerce. Après, je vais faire business. Ah, je vais faire marketing de réseau. Ils sont dans tous les sens. Et finalement, ils n'ont aucun résultat. Parce que dis-toi qu'à chaque fois que tu commences un business, dans tous les cas, tu es en compétition avec quelqu'un d'autre qui lance aussi son business. Donc, ça veut dire que tu vas être en compétition avec un gars qui est uniquement focus sur un seul business. Pendant que toi, tu es focus sur commencer. Ça veut dire, ce n'est pas genre, tu as déjà des business, ça tourne déjà, tu automatises. Non, tu commences plein de business en même temps. Tu n'as aucune expérience dans le business. Mais c'est sûr que tu vas te faire laminer par le gars qui est focus sur seulement un seul business. Donc, le focus important, autre chose aussi que j'ai noté, mauvaise habitude à enlever direct, c'est de ne pas avoir de plan. C'est pour ça que tous les gens prennent des nouvelles résolutions en début d'année et qu'ils ne tiennent pas, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour faire plus d'argent, etc. C'est qu'ils n'ont aucun plan. Ils disent, je veux si ! Enfin, on n'est pas là-dedans là, les gars. Ça ne va pas tomber du ciel. Donc, il faut avoir un plan et un plan sur le court, moyen et long terme pour que ça puisse tenir. Par exemple, si tu veux perdre du poids, l'idée, ce n'est pas de perdre du poids seulement en janvier et puis reprendre le double de poids en février, tu vois. Il faut que tu aies un plan clair, précis, court terme, qu'est-ce que je fais, quelles sont les actions que je vais faire, moyen terme, long terme. Pareil pour l'argent, tu vois. Par exemple, les formations, par exemple, c'est un plan, un plan que tu dois suivre. Ce n'est pas la caverne d'Ali Baba. C'est juste un plan que tu vas suivre pour pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, tu ne peux pas te permettre, comme 90% des gens, si tu me suis, tu ne peux pas te permettre, les gars, de ne pas avoir de plan dans la vie. Pas de plan pour avoir une meilleure santé, pas de plan pour avoir une meilleure femme ou avoir une meilleure relation avec sa femme, pas de plan pour faire plus d'argent. C'est comment, les gars ? Comment tu veux que ta vie… C'est normal que ta vie, elle est éclatée. Elle prend pas mal, Gérard. On est là, on est ensemble. Mais c'est normal. Si tu n'as aucun plan sous les trois plus gros piliers de notre vie, comment tu veux que ça s'améliore ? C'est impossible. Impossible. Là, tu peux demander à Macron. Oui, Macron et nous ? Oui, mais Macron, je veux plus d'argent, alors ? Comment ? Non, il faut se responsabiliser, les gars. La puissance, c'est toi qui l'as. Si jamais tu n'utilises pas, tu ne peux pas te plaindre parce que Macron, tu vas faire… C'est des disquettes, les gars. Personne ne va venir t'aider, à part toi. Ça, c'est un truc qu'il faut comprendre, ça. Toujours les gars, un super-héros, il va venir. Tiens, un chèque. Combien tu veux ? Ça n'existe pas ? Oui, mais c'est à cause des industriels. Il y a des fast-food partout et du coup, c'est à cause d'eux, si jamais on mange mal. On rentre vraiment dans une ère, tout le monde, c'est des victimes. Moi, non, mais par contre, c'est la faute des autres. Et dernière mauvaise habitude, oui, je sais qu'il y en a plus que 7, mais je trouve que 7, ça sonne mieux dans le titre. Dernière mauvaise habitude, c'est de ne pas apprendre une nouvelle compétence pour devenir la personne qui aura les résultats que tu veux avoir dans la vie. Comme j'aime bien dire, la personne qui a les résultats que tu veux avoir dans la vie, elle sait des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, tout est basé sur la connaissance. C'est pour ça que les gens, ils négligent la connaissance. Aujourd'hui, on dirait que la connaissance, c'est nul, je n'ai pas besoin de ça, je connais déjà tout. Moi, j'étais à l'école, j'ai un bac plus 5. C'est quoi le rapport, en fait ? Et ce qui se passe, c'est que chaque année, les gens, ils n'apprennent pas de nouvelles compétences. Moi, ce que je fais, par exemple, c'est que souvent, quand je vais apprendre une nouvelle compétence, ce que je fais, c'est que je me dis tous les jours, j'apprends une nouvelle chose sur ce sujet. Tu vois, par exemple, je sais qu'il y a une année, et des fois, ça dure longtemps. Ça peut durer un an, un demi, deux ans, et je continue, j'apprends un petit truc tous les jours. Mais après, ça fait qu'au bout d'un an, deux ans, je commence vraiment à être bon et connaître vraiment le sujet en profondeur. Et ça ne prend pas beaucoup de temps, tu as l'impression que c'est un truc de fou. Mais non, parce qu'avec l'effet cumulé, il suffit que ça prenne 10 minutes. Ce n'est pas genre que je dis, ouais, pendant 20 minutes, je me concentre, j'apprends quelque chose sur ce sujet. Non, c'est genre, je dis, j'apprends une nouvelle chose. Il faut que je sache quelque chose en plus sur ce sujet aujourd'hui. Donc, j'ai fait ça avec, par exemple, tout ce qui était accusation d'entreprenariat. J'ai fait ça les dernières sur tout ce qui était intelligence artificielle et code, enfin, surtout le no code, tu vois. Et après, de toute façon, le temps, il passe. Et si jamais tu es régulier, ça ne donne pas beaucoup d'efforts d'apprendre une nouvelle chose. Par contre, sur le moyen terme, ça va changer ta vie, tu vois. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec toi. Bonne année, les gars, 2024. J'espère que tu feras de cette année une année de progrès, mais pas, c'est compris. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. N'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. J'ai ton camp.